Musique Lundi 5 juillet 2010, des tornades et des inondations ont été constatées dans l'état canadien du Saskatchewan. Et on finira ce journal avec un point sur les températures relevées dimanche 4 juillet. Elles étaient plus modérées. Musique Des intempéries ont touché le centre et le sud du Saskatchewan au Canada durant ces derniers jours. Deux tornades ont été rapportées par Environnement Canada près de la ville de Raymore. Plusieurs maisons ont été endommagées. De graves inondations provoquées par un violent orage qui a touché la ville de Yorkton jeudi soir ont forcé les autorités à déclarer l'état d'urgence. Des arbres ont été déracinés et les inondations étaient surprenantes. Yorkton a reçu plus d'un mois de pluie en quelques heures jeudi soir. Des grêlons de la taille de balles de golf et des rafales de vent à 100 km heure ont frappé la ville. Environnement Canada a indiqué avoir relevé 71 mm de précipitation et jusqu'à 125 mm dans certains secteurs de la ville. Musique Les températures ont été plus modérées ce dimanche avec 20 degrés à Dieppe, 23 à Pontivy, 25 à La Rochelle et une maximale de 30 pour Angers ou encore New York. La température devrait observer ses niveaux à peu près pour le début de semaine avant une nouvelle hausse significative pour la fin de semaine avec des valeurs pratiquement caniculaires. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. La prochaine édition c'est pour mercredi, mercredi 7 juillet. Tout de suite, la méthode des allergies avec Florent Denis. Bon début de semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième météo des allergies réalisée en partenariat avec InfoPollen. Les allergies prévisionnelles présentées dans notre rubrique météo des allergies sont issues des relevés, observations et calculs réalisés par le réseau national de surveillance aérobiologique. A la fin de cette session, nous évoquerons avec Sophie Frein, analyste pollinique, les pollens les plus allergisantes dans le Grand Ouest et à contrario, ceux qui ne posent pas de problème l'été. C'est parti pour la Basse Normandie. InfoPollen nous met en garde contre une pollinisation maximale des graminées. Le risque est de 3 sur 3. Prudence aussi avec les pollens d'urticacés. Même si le risque est jugé fiable, il n'est pas nu pour autant. Un petit conseil, il ne faut surtout pas arrêter brusquement un traitement au risque qu'il ne fasse plus effet pour l'année suivante. Tout comme la Basse Normandie, le risque de pollinisation de graminées est au plus haut pour les pays de la Loire avec un niveau de 3 sur 3. Risque plus faible mais toujours présent pour les pollens de tilleul, châtaigniers et urticacés avec un niveau de 1 sur 3. Chaque semaine sur PreviewOuest.fr, dans notre météo des allergies, Sophie Frein, analyste pollinique au centre hospitalier de Dinan, nous parlera des risques polliniques en nous révélant ses conseils pour lutter efficacement contre toute forme d'allergie. Alors Sophie Frein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette deuxième semaine. Pouvez-vous nous dire quels sont les pollens les plus allergisants et les plus gênants en général dans le Grand Ouest ? Alors dans le Grand Ouest, on va pouvoir les séparer en deux types de pollens, tous les pollens d'arbres et les pollens, après ce qu'on appelle les herbacées, donc qui viennent de toutes ces herbes. Alors ils sont intéressants parce que déjà ça correspond à deux périodes. Les pollens d'arbres, c'est plus de fin février à fin avril et début mai. Donc là en Bretagne, on a énormément de bouleaux et de chênes. Et puis après en pollen d'herbes, des herbacées, on a les graminées et les urticacées. Donc ça c'est les graminées et les urticacées, ça va être plus sur la période qui couvre de mai à mi-juillet à peu près. Et à contrario, quels pollens ne nécessitent pas forcément de grandes surveillances dans le Grand Ouest, mais plutôt dans le Sud ? Bon, c'est un petit peu moins du cyprès. Par exemple, le cyprès est un pollen qui est moyennement allergisant dans l'Ouest, en Bretagne, puis dans le Grand Ouest en général. Et alors que dans le Sud de la France, c'est vraiment un des pollens qui a un risque allergique qui est le plus élevé. Donc voilà, les cyprès dans l'Ouest, ils nous en ont un petit peu moins. Merci à vous Sophie pour ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Découvrez le service automatique de diffusion de notre partenaire InfoPollen et personnalisez votre bulletin allergopolinique. Vous recevrez chaque vendredi sur votre mail, téléphone, fax ou SMS les risques prévisionnels qualifiés pour les allergènes auxquels vous êtes sensible concernant la région de votre choix. Rendez-vous dès à présent sur www.infopollen.com dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci d'avoir suivi cette météo des allergies. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau point sur les pollens allergisants. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine et à samedi bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada